Comme vous le savez et comme vous l'avez compris, l'exploration des hépatopathies passe d'abord par un bilan biologique, par l'établissement d'un profil enzymatique. On sait que ce profil enzymatique manque de sensibilité et de spécificité. Un certain nombre de chiens qui vont présenter un profil enzymatique hépatique anormal souffre d'une maladie extra-hépatique qui, secondairement, a été à l'origine d'une induction enzymatique sans qu'il y ait de lésions hépatiques. On a donc besoin, en vétérinaire, d'un test non-invasif, donc d'un test biologique, qui nous permette déjà, dans un premier temps, de faire une discrimination entre une simple hépatopathie réactive, qui a priori n'est pas une indication à la réalisation d'une biopsie, par rapport à une hépatopathie de surcharge ou surtout une hépatite chronique. L'intérêt également de ce test, et ce que l'on attend de ce test, c'est d'essayer de préciser si effectivement il existe déjà une inflammation au niveau du foie et si cette inflammation s'est déjà associée à une fibrose. À partir de ce moment-là, il sera effectivement intéressant d'envisager une biopsie hépatique pour identifier la maladie et pour évaluer l'intensité de cette fibrose et d'établir un traitement adapté. On attend donc de ce test une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité dans une approche diagnostique de la nature de l'hépatopathie. Et on espère que ce test va nous permettre également de confirmer qu'il existe une inflammation et lorsqu'il existe une inflammation, va nous permettre déjà de quantifier la fibrose hépatique. C'est donc un test qui va être extrêmement important dans le suivi de la maladie et particulièrement dans la décision ou non de réaliser une biopsie hépatique. Et dans l'avenir, c'est un test, on l'espère, qui nous permettra peut-être de suivre l'évolution de la maladie et de suivre surtout l'efficacité du traitement qui a été mis en œuvre. En conclusion, je pense que le développement de ce test représente une avancée très importante en hépatologie canine. C'est un test qui probablement va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans l'approche diagnostique de ces différentes hépatopathies canines, dans la décision également de la réalisation d'une biopsie hépatique et probablement dans le suivi thérapeutique de ces maladies. Il reste certainement encore beaucoup de travail pour affiner ce test et le but que nous nous sommes fixés, c'est d'essayer de préciser avec ce test le degré d'importance de la fibrose hépatique. C'est donc un test non-invasif et ça c'est particulièrement important dans notre pratique courante. Et je tiens à remercier le laboratoire Ecosense qui a une très grosse expérience de ce type de test en pathologie humaine pour nous avoir aidé à développer ce test en vétérinaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501